Musique Bonjour, je suis Amandine. Bonjour Amandine ! Je suis la nouvelle recrute du PEJ France pour six mois. Je réalise mon service civique pour valider ma licence en information communication. Je serai en charge de la politique des alumnis. Alors les alumnis, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'anciens membres du PEJ France qui ont forcément eu une expérience au sein du PEJ et qui vont renouer avec l'association du PEJ France grâce à cette politique des alumnis. Dans ce nouvel épisode du vlog, mes collègues Alina, Madeleine, David et Zelda vont vous parler de la 40e session et du voyage à Bruxelles de Forge-Europe. La 40e session nationale du Parlement européen des jeunes s'est déroulée à Saint-Gaudens du 18 au 21 mars. Elle avait pour thème l'Europe des régions. Il y avait des délégués, des élèves de première venus des quatre coins de la France. De Chirmec, de Thionville, de Tremblay en France, de Saint-Denis, d'Angers, de New York, de Charolles, de Clermont-Ferrand, de Perpignan et de Marseille. J'étais intégrée dans la Média Team en tant que journaliste. Et moi, mon rôle pendant la session, c'était d'être chargée des officiels. C'est-à-dire que j'étais en lien avec ce qu'on appelle le board, c'est-à-dire la présidente et les deux vice-présidentes, l'éditeur de la session et du coup, les organisateurs pour pouvoir faire des points avec toutes ces différentes personnes et s'assurer que la session se passait bien du point de vue des officiels. Au niveau de leur pays de provenance, il y avait évidemment des Français, vu que c'était une session française, mais également beaucoup d'étrangers qui viennent d'Angleterre, de Norvège, d'Allemagne, de Suisse, de Roumanie et de Pologne. Durant l'Assemblée générale, l'Assemblée plénière, il y a eu des débats très très intenses, puisque seulement quatre résolutions sur huit sont passées, c'est-à-dire la moitié des résolutions. Et en tout, le board de la session a compté 174 points de débats qui ont été faits pendant les huit heures d'Assemblée plénière. C'était la deuxième session du Parlement européen des jeunes qui se déroulait sur quatre jours, mais c'était surtout la première où les délégués ont pu visiter la ville. Le revillage était très réussi. C'était une session où il y avait un vrai esprit d'équipe entre les délégations. Et toute l'équipe permanente tient à remercier l'équipe des organisateurs de Saint-Gaudens. Suite à ces quatre jours de session qui sont très bien déroulés, comme vient de nous le dire Madeleine, on sait maintenant que la session qui aura lieu dans un an, c'est-à-dire au printemps 2017, aura lieu à Clermont-Ferrand. Et à titre d'information, je vous rappelle qu'on sait depuis la fin de l'année dernière que la prochaine session, donc la 41e, aura lieu, celle-ci, au Puy-en-Velay. Du 10 au 12 mars, deux lycées, un lycée de Marseille, le lycée Victor Hugo, et un lycée de Montmoreau, le lycée Edgar Ford, ont pu aller à Bruxelles pour faire une visite des institutions. Ils ont pu rencontrer Doru Frantescu, qui travaille dans les institutions européennes, qui a créé VoteWatch. Ils ont également pu découvrir un petit peu la culture bruxelloise. Ce voyage a été pour eux l'occasion de faire la première visite à l'étranger, parce que certains d'entre eux ne sont jamais sortis de Marseille ou de Montmoreau. Fincher-off, c'était le projet qui m'a plus plu, parce que je n'ai pas eu besoin de lire les formulaires de feedback pour résumer comment c'était passé, ou si les élèves ont vraiment aimé le projet. J'ai réussi à voir pendant le voyage que les élèves étaient très contents de ce qu'on faisait là-bas et que le projet a vraiment atteint ses objectifs. Je pense que le projet Proge Europe est vraiment un projet important de PEG France parce qu'il s'adresse vraiment à la problématique européenne actuelle. Ça veut dire la problématique des jeunes, le chômage, l'intégration des étrangères et des migrants. On remercie les accompagnateurs. Et les élèves. D'être venus à Bruxelles. Merci à tous. C'est mon dernier jour au stage au PEG. En tant que chargé de financement pour la session internationale, j'ai le regret de vous dire que je quitte l'équipe du Parlement européen des jeunes en tant que stagiaire. Mais je continuerai en tant que bénévole à faire partie de l'équipe. Je tiens à remercier l'équipe permanente de m'avoir accueilli et le comité Grand Ouest d'avoir travaillé avec moi, d'avoir supporté mon caractère. Hasta luego. Adiós.